Aujourd'hui, c'était l'événement de la journée porte ouverte du ministère des Affaires étrangères. Beaucoup d'étudiants en majorité, des personnes aussi âgées, des petits-enfants, tous très intéressés par le métier diplomatique. C'est une merveilleuse tribune pour présenter notre belle maison. Certains de nos compatriotes ignorent complètement nos métiers, vivent évidemment avec des images un peu surfaites parfois, et découvrent surtout le caractère très opérationnel de nos métiers. Alors qu'est-ce qu'on peut faire encore pour répondre à la crise ? On active une réponse téléphonique, les Français sur place vont appeler l'ambassade, les parents des Français sur place vont appeler le CDC. Tout ça, naturellement, communique. Beaucoup d'échanges, beaucoup d'interactivité, c'est un véritable moment de convivialité. C'est très plaisant parce qu'on a rarement l'occasion de valoriser les métiers qu'on fait. Donc le fait de présenter soi-même les choses, les réalisations, c'est notre fierté, c'est notre métier. Donc le fait d'intéresser les gens avec ces choses-là qui sont très modernes, évidemment, c'est passionnant. Dans cette salle, nous avons tenu les différents stands de la DRH, à partir desquels nous avons pu présenter les différentes voies d'accès au ministère. Mais pour rendre les choses de manière un peu plus vivante, un peu plus concrète, nous avons également organisé des simulations de grand oral, de concours de catégorie A, auxquels nous avons fait participer des visiteurs qui ambitionnent de passer le concours. Mais il faut que tout ça soit articulé. Il ne faut pas qu'on ait l'impression que vous perdiez votre sang-froid, que vous n'êtes pas maître de la situation. Vous êtes dans une réunion multilatérale, donc ce n'était pas bien loin des théories que ça correspond à des situations réelles. On découvre aussi des spécificités de métiers, et des compétences qui ne sont pas seulement des compétences strictement diplomatiques, strictement politiques. Et ça, c'est important. Les métiers techniques étaient représentés et c'est tout à fait essentiel. Il y a très loin sur le... Hélène ? Et il y avait quelqu'un... Non. Quel est votre prenant ? Voilà. Oh, magnifique. Merci beaucoup. Pour moi, ce qui est plaisant, c'est justement, au fond, de continuer à servir cette maison en essayant de motiver des jeunes qui, sans doute, n'y penseraient pas. Parce que moi, lorsque je suis sorti de mon lycée ou même de mes études, en fait, je n'avais personne pour m'expliquer ce que c'était que la fonction diplomatique. J'avais une vague en vie. Mais au fond, je ne savais pas tout ce qu'elle pouvait receler de trésor et de diversité. Et le message que j'essaye de faire passer, c'est que cette maison est ouverte à tout le monde et qu'il ne faut pas s'auto-limiter, il ne faut pas partir. D'ailleurs, il ne faut jamais partir dans la vie en se disant, ce n'est pas pour moi, qu'à partir du moment où on travaille et où on a les compétences, la porte est vraiment ouverte à tous les talents.